On le sait, Napoléon est un personnage au destin incroyable. Tout d'abord, c'est vrai que les moments où il a failli mourir, finalement, résument parfaitement à la fois un destin et un parcours. Il faut se rappeler quand même que tout débute à Ajaccio, le 15 août 1769, et que ça va s'achever, tout le monde le sait maintenant, puisqu'on va bientôt commémorer le bicentenaire de sa mort, le 5 mai 1821 à Saint-Hélène. Et entre ces deux instants, entre sa naissance et sa mort, même déjà à sa naissance, il a failli frôler justement cette mort parce que sa mère accouche dans des conditions difficiles. Et le thème de l'ouvrage, c'est donc justement de rappeler ces instants où il frôle la mort pour des raisons diverses, à la fois par attentat manqué ou parce qu'il est blessé au combat ou parce qu'il tente même de se suicider, on va en parler, mais aussi les instants passés à Saint-Hélène. En fait, le livre est construit de cette manière, c'est-à-dire que j'évoque chapitre après chapitre les instants passés à Saint-Hélène, où Napoléon est donc finalement, comme on le sait aujourd'hui confiné, donc du mois d'octobre 1815 jusqu'à sa mort en 1821. Et pour chaque chapitre, c'est un rappel, je n'aime pas le mot, mais c'est un flashback sur les instants précédents qui explique finalement la psychologie de ce personnage et ce destin fabuleux. Oui, c'est vrai que l'image que l'on a habituellement de Napoléon, c'est plutôt le personnage hors du commun, fabuleux, à qui tout réussit et où finalement même les balles l'évite. En réalité, il a failli mourir à différentes reprises et si l'on peut dire, ça n'est pas un long fleuve tranquille la vie de Napoléon. Ce sont des instants où le destin peut basculer à tout moment et en particulier, on se souvient qu'à Toulon, c'est l'un des premiers faits d'armes importants en 1793. Il tire le canon contre les Anglais qui ont repris la ville au profit des royalistes et à ce moment-là, il est blessé à différentes parties de son corps et il en gardera des stigmates jusqu'à Sainte-Hélène. D'où le fait que finalement, on peut expliquer la vie de Napoléon à rebours en expliquant surtout comment tout s'est passé au moment justement de cet exil final, ultime, en pleine Atlantique Sud. Celui qui m'a le plus marqué parmi ces 12 épisodes, parmi ces 12 morts, c'est sans conteste le moment où il a failli se suicider. En fait, cette tentative a bien failli aboutir parce que nous sommes alors en avril 1814. Napoléon, qui est acculé par ses adversaires, il a été battu par à la fois les Autrichiens, les Prussiens ou du moins par les forces en présence parce qu'étant lui-même en infériorité numérique, il est obligé finalement de se retirer jusqu'à Fontainebleau où il apprend que Paris est tombé aux mains des coalisés. Donc il abdique une première fois le 4 avril, puis le 6 sans condition pour partir enfin en direction de son premier exil, l'île d'Elbe. Mais alors que tout se prépare et que finalement, on se rend compte que dans son esprit, il n'y a plus aucun espoir, ni même pour son fils, le roi de Rome. Eh bien, Napoléon, dans la nuit du 12 au 13 ou du 13 au 14, finalement, on ne sait pas véritablement, mais sans doute c'est au moment de ce 13 avril, il tente de se suicider avec une petite fiole de poison qu'il porte sur lui, qui avait été préparée par son chirurgien Yvan en direction de la Russie, donc c'est-à-dire deux ans par avant. Mais en deux ans, le poison s'est éventé et lorsqu'il l'utilise pour se suicider à la manière un peu des grandes tragédies classiques de l'Antiquité, eh bien le poison ne fait pas son effet. Il en est quitte pour un simple lavement d'estomac et il est parti vers son premier exil, l'île d'Elbe, parce que sans cela, il n'y aurait pas eu à Terloo. Alors le travail de l'historien consiste souvent à revenir aux sources premières, c'est-à-dire à la source première qui sont les archives, les documents, les mémoires, les témoignages, les éléments finalement qui permettent de constituer la substantifique moelle finalement du travail. Ensuite, d'un point de vue de l'écriture, j'ai travaillé parallèlement aux deux éléments, c'est-à-dire dans un premier temps les épisodes de Sainte-Hélène, pour avoir une chronologie constitutive et pour que le lecteur se repère dans ces épisodes de 1815 jusqu'à 1821 pour comprendre finalement comment il y avait une progression dans cet enfermement, enfermement un peu symbolique, il est vrai, puisqu'on est quand même sur une île, mais imaginez à 2500 kilomètres des côtes africaines et 3500 du Brésil. Donc pour s'échapper, à moins d'être un très bon nageur, mais il faut être vraiment très très bon. Donc j'ai travaillé sur cette partie-là, c'est-à-dire sur l'exil de Sainte-Hélène, et parallèlement, j'ai rappelé les onze moments précédents où Napoléon avait failli mourir. Donc des épisodes qui permettaient d'éclairer à la fois sa psychologie et pour qu'on comprenne pour quelles raisons finalement Sainte-Hélène était sans issue. Parce que tous les éléments constitutifs permettent de reconstituer, si l'on peut dire, un puzzle. Et ce puzzle, il est contenu dans ce livre Les douze morts de Napoléon.